Bonjour à toi chers spectateurs et nous allons parler du dernier film de l'année 2015. Cette chronique qui est donc la dernière de l'année 2015 et nous allons parler de Au-delà des montagnes de Jia Zhang Ke. Un film qui était en compétition à Cannes, qui est reparti bredouille, qui pour certains aurait dû repartir avec la Palme d'Or, qui pour d'autres était un des films importants de l'année. Voilà, il est passé par beaucoup d'étapes ce film. Donc l'histoire, pour faire simple, c'est celle de Tao, qui est une jeune femme qu'on va suivre à partir de 1999. Elle va avoir deux hommes qui vont se disputer son amour, elle va en choisir un. Et voilà, en fait, c'est que ça la base du film, parce que c'est assez compliqué. Le film se passe sur 25 ans et on va vraiment suivre cette femme, sa vie, son entourage, etc. Pour en parler avec moi, j'ai ma petite soeur, Margot. Comment vas-tu Margot ? Ça va très bien. Ça va. Donc Margot, qui est fan de cinéma et de musique, et qui est allée voir le film avec moi. Donc, en ne sachant quasiment rien du film, c'était ce qui était intéressant. Elle savait juste vaguement l'histoire, elle ne savait pas que le film avait été à Cannes, elle pensait même que c'était une petite sortie. Je pensais qu'il n'y aurait personne. Voilà, et finalement, on était dans une salle pleine, d'ailleurs. Voilà. Rapidement, qu'est-ce que tu as pensé du film dans sa globalité, au-delà des montagnes ? Moi, j'ai plutôt aimé. J'ai plutôt aimé, j'ai trouvé que les thèmes abordés étaient très intéressants. Il y a beaucoup de choses abordées, les liens entre la mère et un fils, ou entre des problèmes d'identité, des problèmes de communication, notamment, surtout dans la troisième partie, entre le fils et le père. J'ai bien aimé les personnages. Le personnage de la mère est pas mal fait. Après, le film est divisé en trois parties. J'ai un peu moins aimé la troisième partie, parce que j'ai trouvé qu'elle aurait pu être mieux développée. La partie avec le fils, j'ai trouvé qu'elle aurait pu être plus intéressante, le personnage aurait pu être plus développé. Et puis, voilà, sinon, la musique, la bande originale est pas mal sympa, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'on retient surtout à la fin du film. Mais en gros, le long-métrage commence et se termine avec une musique des Pet Shop Boys, qui se nomme Go West, inspirée donc d'une musique des Vichy People. Et au-delà de ça, tu pointes des doigts beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est vraiment intéressant parce que ce film est divisé en trois grandes parties. Et en fait, et ça nous a surpris, la première partie est le prologue du film. Il y a le titre qui apparaît à la fin de la première partie. C'est quasiment au bout de 45 minutes de film. Donc pendant 45 minutes, on a une introduction qui se passe en 1999 et un petit peu après. Et tout d'un coup, il y a le titre qui arrive. Et ça nous rappelle que oui, c'est un film de Jazanké et que ça s'appelle Au-delà des montagnes. À ce moment-là, il y avait toute la salle qui était... Ah mais c'est vrai qu'on s'en est rendu compte, mais il y avait beaucoup de gens qui se sont mis à parler à ce moment-là du genre Ah, c'est la fin du film ? Ou c'est le début ? Ou c'est le milieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non mais c'est vrai que c'était assez surprenant. Et c'est une grande qualité du film, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de Jazanké de vouloir constamment renouveler le film, de constamment vouloir apporter de la nouveauté et de constamment vouloir renouveler l'identité de son long-métrage, un petit peu à la manière, tu l'as dit, de la recherche identitaire qu'il y a au niveau des personnages. Chaque personnage recherche un petit peu sa place, hésite à savoir quand et comment se fixer dans la société. C'est vrai. Et donc résultat, la forme du film épouse cette vision-là, puisque en plus de ça, on va le développer un petit peu dans la mise en scène, il y a trois formats cinématographiques qui sont utilisés dans le film. On a une première partie en 4 tiers, on a une deuxième partie en 16 neuvième et on a une dernière partie en cinémascope. Ce qui est une des très très bonnes idées quand même du film de la part de Jazanké et c'était assez risqué en sachant qu'en Chine, ce genre de pari technique et narratif, c'est très 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 compliqué à amener en sachant qu'évidemment, la Chine n'est pas une démocratie. Au niveau du scénario, on va rentrer un petit peu dans les détails parce que c'est assez intéressant, mais Margot, tu l'as assez bien pointé du doigt, l'écriture des personnages est vraiment le point central du film. C'est-à-dire que tout au long du métrage, c'est avant tout une galerie de portraits qui vont nous être présentés et ces portraits vont plus ou moins être développés. C'est vrai, dans la première partie, c'est la mère. Ensuite, ça se concentre surtout sur l'homme qu'elle n'a pas choisi dans la première partie. Et puis la troisième, sur son fils. Ils cherchent tous à chaque fois. Ils cherchent tous une place en fait. C'est vrai que c'est bête à dire, mais Tao au début hésite entre deux maris. Deux vies complètement différentes. Deux vies complètement différentes. Il y en a certains qui ont vu une parabole sur une certaine époque où la Chine avait le choix. où la Chine avait le choix entre avancer ou rester dans son état actuel. Et c'est vrai que cette parabole-là est plutôt intéressante. Elle n'est pas forcément ultra poussée dans le film, mais elle est plutôt intéressante. Et au-delà de ça, c'est vraiment intéressant. Le choix entre le mineur qui est très pauvre et celui qui a de l'avenir. Le riche entrepreneur. Celui qui est ambitieux et qui se tourne vers l'Amérique. Quel est l'argent. Il se tourne tellement vers l'Amérique quand même qu'il appelle son fils Dollar. Dollar. Ouais, dollar. Super. Plus capitaliste, tu crèves. Son deuxième fils, il l'a appelé Euro. Parce que c'est la deuxième plus grosse monnaie. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, on peut rentrer, résultat, dans le détail de la troisième partie. Alors toi, tu vas trouver que le personnage du fils n'est pas assez développé. Il aurait pu être plus développé, je pense. Parce que là, il est juste montré comme un jeune qui est en quête d'identité. Et qui cherche à se révolter contre son père. Mais au final, sa révolte, je trouve qu'elle est un petit peu ratée, en fait. Parce que... Moi, tu vois, je n'ai pas trouvé que c'était vraiment une révolte, en fait. Parce que c'est particulier. Mais la manière avec laquelle c'est amené, c'est ramené à un manque féminin dans sa vie. Oui, c'est vrai, avec sa relation, ensuite, avec sa professeure de chinois. Avec sa professeure de chinois, quand même, qui a à peu près l'âge de sa mère. Et qui le pousse à revoir sa mère. Enfin, là-dessus, s'il n'y a pas un énorme complexe d'Oedipe, c'est... Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et ça rattrape, on va dire, un des gros points. Là, tu l'as dit, le gros point négatif. Qui est qu'on a la sensation que cette révolte ne sert à rien. Enfin, on a vraiment la sensation que le fils est juste là pour dire « Ah, mais papa, j'en ai trop marre. Tu veux pas... » « Tu veux pas me laisser voler de mes propres ailes ? » Mais... Ouais, mais c'est pas forcément... Ça arrive pas à bout, en fait, ça révolte, quoi. Il n'y a pas de... Et c'est vrai que même la conclusion, quand on arrive à la fin... Même la conclusion, elle ne montre pas... À la fin, c'est la mère qui revient. C'est la mère qui revient une dernière fois face à la caméra. En plus, pour revenir à ce qui l'a amené à l'écran. Ce qui, en soi, peut être très fortement vue comme une métaphore due... Elle finit constamment par tourner en rond et elle n'a pas changé de place. Comme la Chine. Voilà, tu la vois la métaphore. Elle est forte, elle est puissante. Mais en soi, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est le plus gros point négatif du scénario. Parce qu'au-delà de ça, il y a un très joli portrait de la Chine. Il y a un très joli regard sur une galerie de personnages. Ils ne sont pas forcément très faciles à cerner. C'est peut-être un des gros points forts, je trouve. C'est que le fait de ne pas arriver à cerner les personnages, ça va dans cette optique de créer une réflexion, de pousser le spectateur à réfléchir sur vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ça. C'est vrai. Et je trouve que c'est plutôt bien amené. J'ai trouvé que culturellement, c'était très intéressant aussi comme film. Parce que, par exemple, au moment où il y a le mariage entre le français et puis la chinoise, on voit bien le choc des cultures. Et je trouve que dans le film, c'est bien montré. Par exemple, le moment où Tao, elle offre des iPhones et les deux mariés, ils sont là avec leur iPhone. Ils sont vignons et puis ils saluent. C'est ça, alors que le français, il est gêné. Même le français, il est perdu. Il est complètement perdu. Il ne se retrouve pas dans cette culture. Mais c'est vrai que c'était plutôt bien amené, c'est vrai. Non, mais voilà. Au niveau de la mise en scène, alors là, on va rentrer dans moi, ce qui m'a le plus dérangé. C'est-à-dire que visuellement, le film est impeccable. Mais on s'en est rendu compte un petit peu en sortant du film. Il y a trop de métaphores visuelles qui sont amenées dans le film et qui n'ont pas forcément leur place. Il y en a qui sont mieux réussies que d'autres, j'ai trouvé. Par exemple, celles qui laissent perplexe, ont trouvé. C'était une série de plans qu'on a des fois sur un décor où on voit un personnage avancer et où on a des personnages qui se sont juste mis là et on sent qu'ils doivent amener une réflexion. On pense notamment à... Enfin, tu pensais surtout à un plan où on voit trois jeunes au bord d'une route en train de brûler des objets. En train de faire une sorte de feu de camp. On n'arrive pas à savoir ce qu'ils veulent amener. Je ne sais pas. Après, il y en a qui sont mieux réussis que d'autres. Par exemple, à un moment, quand Liang Zi, il est malade et qu'il doit revenir en ville, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur son trajet, il croise un tigre qui est en cage. Oui, c'est vrai. Il essaie de sortir. Oui, oui. Et c'est très anecdotique comment c'est présenté, en fait. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était plutôt bien réussi comme image, en fait. Bah oui, non, mais là, c'est vrai que, en fait, c'est complètement contradictoire mais tout au long du film, il y a des métaphores qui fonctionnent à merveille et il y a des métaphores, on ne sait pas pourquoi elles sont là. Et tu as dit, oui, la métaphore du tigre en cage qui va absolument se libérer, elle est super bien amenée. Elle est vraiment intelligente. Elle est vraiment fume. On n'insiste pas dessus, ça passe... C'est vaguement montré. Il y a un ralenti, je crois. On voit le tigre qui s'agrippe à la cage et qui essaie de sortir et c'est ralenti et c'est tout. C'est ça. Et après, il y a une scène qu'on n'a pas trop comprise, c'est la scène du crash de l'avion. Oui. Moi, je pense que c'est le réalisateur qui veut montrer que cette jeune femme risque de voir sa vie se détruire si elle ne fait pas le bon choix. C'est possible. C'est possible et étrangement, voilà, c'est particulier parce qu'on voit cet avion s'écraser. On le voit. Et même dans des images où il y a d'autres personnes qui passent derrière Tao, il y a toujours le crash de l'avion. Et ensuite, il y a même un message radio qui dit qu'il y a des avions qui sont en train de ratisser la région, etc. Et pourtant, ils ne font pas mention d'un crash d'avion. Comme si ça, ça avait été dans sa tête mais que c'était relié au réel. C'est assez particulier. Et après, par contre, l'un des travails qui, moi, je trouve être le plus élégant dans le film, c'est au niveau du travail du cadre. C'est vrai que... En fait, tout le long du film, on a des dates qui nous sont rappelées. On a 99, 2014 et 2025. Et en fait, vous enlevez ces dates-là, vous arrivez quand même à spatialiser le long-métrage. Parce que le changement de cadre rappelle une époque. C'est vrai. C'est bête à dire, mais 4 tiers, on pense tout de suite aux années 90. 16 neuvième, on pense à la télé d'aujourd'hui, la télé actuelle. Et étrangement, le format scope est l'un des formats les plus utilisés en science-fiction. donc, forcément, on associe ça au futur, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, si, c'est vrai. Et puis même au niveau des... du reste de la mise en scène, au niveau des décors, on repère bien dans l'espace. On repère bien, je trouve, les époques. Oui, c'est ça. Et puis, ce n'est pas tape à l'œil, quoi. Par exemple, dans la séquence du futur, ce n'est pas genre il y a des vaisseaux partout. Il y a des nouvelles technologies, mais c'est discret. Ce n'est pas... Non, mais voilà, on sent qu'il y a un vrai travail de mise en scène et on sent que ça veut pousser plus loin que simplement faire un peu un effet de style. Comme certains réalisateurs ont tendance à le faire, malheureusement, depuis que des mecs comme Xavier Dolan font des travails de cadre qui sont ultra poussés. Il y a eu beaucoup, beaucoup de metteurs en scène qui se sont mis dans la tête de forcément faire des formats un peu bizarres pour leur film. Juste histoire de dire « Eh, regardez, on fait un jeu de format, c'est super cool, c'est vachement bien, wow, j'adore, ça donne un effet de style. » Là, au moins, ça sert un propos et ça sert surtout une continuité narrative et ça sert surtout un point que j'ai trouvé assez important dans le film, c'est de montrer que les personnages sont perdus dans le temps et le cadre se perd dans l'espace. Étrangement. Trouve pas ? C'est pour... Explique ! Non, mais en gros, le cadre est là pour te montrer que les personnages sont perdus dans l'espace mais eux, les personnages se perdent dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le temps passer. Ils ne voient pas le temps passer, ils s'éloignent, les résultats... C'est vrai que notamment à la fin quand elles redancent sur la musique qu'il y avait au début, ça donne un aspect... Rien n'a changé au final. Les personnages n'ont pas évolué. Même s'ils ne s'assent pas sur 25 ans, au final... Ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un point qui était assez rigolo et sympa. Un point au niveau musical, tu l'as dit au début, c'est vrai que la musique est très jolie. Moi, un point qui m'a marqué, c'était qu'on a un thème qui revient tout au long du film, un thème musical. Et en fait, ce thème évolue en fonction du temps. C'est-à-dire qu'au tout début, il est très simple, il est très philharmonique. Ensuite, il devient un petit peu électronique et carrément, dans la dernière partie, il devient futuriste avec des espèces de bruit, de flaques d'eau qui seraient repassées à l'ordinateur, avec des bruits un petit peu particuliers, des bruits de vibrations. Mais je trouvais que c'était assez rigolo et assez sympa parce que le résultat, ça permet encore une fois de jouer avec cette idée d'espace et de temps. Encore une fois. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un point qui dirigeait le film. Au niveau du casting, moi, j'ai surtout, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai surtout retenu l'actrice principale, donc Zao Tao, qui est tout de même une actrice qui est vraiment impressionnante et qui emporte le film, littéralement. C'est vrai. J'ai trouvé qu'elle emportait tout le film, c'est-à-dire que... C'est vrai que son jeu, il n'y avait pas grand-chose à redire. Oui, c'est ça. Et puis, le maquillage ne vient pas amener, on va dire, un blocage au niveau de son jeu parce que c'est vrai que c'est assez particulier mais vu que ça se passe sur 25 ans, il y a forcément une évolution au niveau des traits, au niveau du visage des personnages. Et là, ça ne la bloque pas. Ça ne la bloque pas, quoi. Après, Dong Zhiyan dans le rôle de Dollar, donc lui, c'est Dollar jeune, non, Dollar vieux. Dollar vieux, pas jeune. Lui, il est bien, j'ai trouvé. C'est dans la dernière partie. Mais il est impressionnant quand même. Il y a deux, trois scènes où il est vraiment juste, quoi. C'est vrai. Il ne fait pas une grosse portion du film, mais celle qui est là où il est. Il amène une sincérité, je trouve. Zhang Yi, qui joue Jin Sheng, est vraiment excellent, lui. Il est vraiment, vraiment bon. Il joue très, très bien le mec énervé et frustré, je trouve, dans la première partie. Il est assez détestable. Oui, il est vraiment détestable. Il le fait très, très bien. Et puis, Jing, Dong, Liang, qui joue le personnage de Lang Xi, est vraiment très, très bon. J'ai trouvé que sa partie, il la maîtrise vraiment très, très bien, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'au résultat, à la fin du film, on retient surtout Zhao Tao, Dong Zhijian et Jing Dong Liang, qui sont vraiment les trois personnages du centre du film. Mais je trouve que ces trois acteurs sont vraiment hallucinants. Et ça prouve, après The Touch of Scene, je trouve, qui était le précédent film de Jia Zhang Kei, que Jia Zhang Kei a vraiment une maîtrise des acteurs qui est hallucinante et qui se ressent dans chacun de ses films, je trouve. J'ai pas vu ses films précédents. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bah voilà, bilan. Margot, qu'as-tu pensé, donc, dans sa globalité, après avoir eu cette petite conversation, de Au-delà des montagnes ? Bien, dans l'ensemble, je pense que c'est un beau film, un très beau film qui montre bien la Chine, j'ai trouvé, et qui est très intéressant humainement et culturellement parlant. C'est très bien dit. Bien, voilà, je comprends complètement, après avoir vu le film, que certains l'aient mis dans leur top de 2015. Pour la Palme d'Or aussi. Pour la Palme d'Or aussi. Certains auraient aimé qu'il ait la Palme d'Or, c'est vrai. Dans un sens, après avoir vu Deepan, je sais pas toi, moi je l'ai vu et entre les deux, il n'y a pas photo. C'est vrai ? Pas photo. Oui, Deepan est une oeuvre esthétiquement bluffante, mais entre le portrait d'une famille immigrée où à la fin, tu as vraiment des doutes sur l'idéologie que veut amener le réalisateur et un film où il y a carrément toute une psychologie réflexive autour de la Chine actuelle, le choix est très vite fait pour moi. Le choix est vraiment très très vite fait pour moi. Non, non, mais ouais, Au-delà des montagnes, c'est vraiment un film qu'on vous conseille d'aller voir, donc réalisé par Jez Anke. Merci, Margot, d'avoir participé à cette dernière chronique de ma chaîne d'année 2015. Voilà. Comme d'habitude, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada